Daniel Radcliffe, l'acteur qui s'est fait surtout connaître dans le rôle d'Harry Potter, a tenté de répondre à J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, qui avait dernièrement déclaré qu'elle ne lui pardonnerait pas, à lui comme à d'autres d'ailleurs, concernant certains propos qu'il avait pu tenir par le passé. Oui mais voilà, sa réponse vise complètement à côté, on voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui ne m'a pas été suggéré par Chico Del Gypsy, tiens, hein, Joby Joba. Et croyez bien que je le regrette amèrement, mais tout de même, c'est assez formidable, ça m'a été suggéré, entre autres d'ailleurs, devrais-je dire, par le plancton sur le Discord de la chaîne qui m'a en plus fourni un article, article sur lequel je vais m'appuyer ici, je le remercie donc vivement, petit café les copains. Alors je vais m'appuyer sur son article pour lancer le sujet, et puis je l'ai couplé à un autre article qui viendra apporter quelques précisions justement au premier article qui en manque un petit peu, manque un petit peu de sérieux même, hein, devrais-je dire, on verra ça ensemble. Donc il est question ici de Daniel Radcliffe, un acteur qui est connu pour être sans doute l'acteur le plus courageux d'Hollywood, que dis-je d'Hollywood ? Du monde entier ! Ah, s'il y a une ambulance sur laquelle t'as envie d'envoyer un petit missile, appelle Danou, et c'est son petit surnom dans le métier, il le fera volontiers, avec sourire, avec gaieté, j'ai presque envie de dire, et si t'as un dernier coup de pelle à mettre sur le coin de la tronche d'un type qui est en train de s'enliser quelque part dans les sables d'un pays lointain, c'est pareil, appelle Danou, et puis en plus les frais de transport, c'est pour lui. Ah, il le fait par passion, tu comprends, donc il paiera ses frais de déplacement lui-même. Tant il aime, tant il excelle justement dans ce domaine-ci, qui est donc d'enfoncer des gens qui sont dans la difficulté. Ah, c'est son délire, c'est son truc à lui, alors évidemment le côté d'Artagnan, défendre la veuve et l'orphelin, c'est pas trop son truc, mais lui, il essaie de nous le vendre justement cette lâcheté pour du courage. Ah si, si, il ose, alors ça reste de la lâcheté, mais pas pour lui. Et ça, c'est intéressant, c'est intéressant tout de même. Et c'est vrai qu'il excelle tant dans ce domaine-ci, qu'on finit d'ailleurs par ne se souvenir que de lui dans les déclarations qu'il a pu faire contre J.K. Rowling par le passé, plutôt que dans les films dans lesquels il a tourné. Bah ouais, non mais non, je suis méchant, mais non, c'est un petit peu peut-être. Mais c'est comme ça, il est méchant, monsieur Brochant. Mais franchement, sans déconner, si tu me demandes par exemple moi dans quel film il a joué, lequel était son dernier film, tiens, Daniel Radcliffe, bah je serais incapable de te le dire. Incapable. Plus globalement d'ailleurs, tiens, dans quel film il a joué, à part Harry Potter ? Alors là, tu vois, j'ai une image fugace comme ça, un petit peu vagabonde, qui vient d'arriver dans mon esprit. J'étais en train de penser comme ça, une espèce de... J'ai l'image d'un manoir hanté, avec des fantômes, pas hanté, dans lequel il jouait, je ne sais plus, peut-être un jardinier. Et c'est le seul truc que je me souviens de lui. À part Harry Potter, donc c'est tout dire. Alors que là, tu vois, on a presque l'impression que c'est fait exprès, c'est un petit peu comme le coucou qui sort de sa boîte. Dès lors que sa carrière, elle plonge un peu, il ressort, avec une punchline contre J.K. Rowling. Hé hé, vous vous souvenez de moi ? C'est un petit peu ça, tu sais. Donc ici, il vient répondre à J.K. Rowling, et justement, sa réponse, eh bien, vise complètement à côté de la plaque. On va s'en rendre compte ensemble. Elle-même, donc un J.K. Rowling qui répondait à quelqu'un sur le réseau social X, pour recontextualiser un petit peu le délire, une personne qui lui avait demandé si elle pardonnerait à Emma Watson et à Daniel Radcliffe concernant certains propos qu'ils avaient pu tenir par le passé. On avait déjà vu tout cela ensemble dans une précédente vidéo. Donc ici, c'est la réponse, donc, de Radcliffe à Rowling. On relira d'ailleurs ensemble la réponse exacte de Rowling, justement, concernant ce fameux pardon. Vous allez voir qu'ici, ça a son importance. Et tout cela était parti d'un rapport médical qui est sorti dernièrement au Royaume-Uni, qui accablait profondément, grandement, eh bien, les transitions de genre chez les plus petits, chez les mineurs, et plus spécifiquement, les bloqueurs de puberté. C'est très important de le rappeler, puisque justement, les personnes sur X, dès lors que ce rapport était sorti, qui donnait complètement raison à J.K. Rowling quant à certaines alertes qu'elle avait pu émettre par le passé, eh bien, il y avait des personnes qui avaient ressorti comme ça certaines déclarations d'Emma Watson et de Radcliffe en disant « Mais regardez, à l'époque, ils faisaient justement l'apologie des transitions de genre chez les plus petits, et donc de l'utilisation des bloqueurs de puberté. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, s'ils viendraient, vous demanderez pardon ? Est-ce que vous les pardonnerez ? » En gros, le contexte était celui-ci. Et c'est évidemment très, très, très important de le rappeler. On va voir maintenant ce qu'il en est exactement du récit qui nous est raconté par la presse, qui n'est pas tout à fait le même. Et justement, on va essayer de débusquer ensemble toute la petite malhonnêteté intellectuelle qu'on pourra lire sur le premier article, d'ailleurs, qui nous est d'une presse française, une fois de plus. Ah oui, mais je le regrette. Je le déplore souvent, je tacle souvent la presse française. Pourquoi ? Parce que la France, c'est mon pays, tout simplement. Alors oui, vous allez me dire, il y a d'autres pays où la presse est orientée idéologiquement. On le sait aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Asie, que sais-je encore, peut-être même partout sur ce monde entier. Mais peu importe, moi, ce qui m'intéresse, c'est la France parce que je suis français, et je le déplore quand même assez grandement. La grande majorité des presses marchent derrière l'idéologie woke en France et le peu de presses qui ne marchent pas derrière cette idéologie se font tout de suite encarter à l'extrême droite et insulter de fascistes de merde ! Pour dire les choses concrètement. Donc bref, on va voir donc ici ce qu'il en est avec cet article et les quelques points de désaccord que je vais avoir avec l'article que je vais relever avec vous. Radcliffe, donc, répond aux déclarations polémiques de J.K. Rowling. Alors là, déjà, tu vois, dès le début d'entrée dans le titre, ben c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à la base, en fait, il répond à J.K. Rowling qui ne donnerait pas son pardon à Emma Watson et à lui-même, à Daniel Radcliffe. Il répond à cela. Mais il n'y a pas de déclarations polémiques de J.K. Rowling qui sont sorties dernièrement. C'est-à-dire qu'il y a une polémique, effectivement, qui est née de certaines déclarations de J.K. Rowling, mais ces déclarations, à elle, n'étaient pas polémiques. C'est-à-dire que ce qu'elle a sorti dernièrement, notamment, c'était concernant le rapport médical au Royaume-Uni qui lui donnait raison. Ça a créé une polémique parce que ça a emmerdé le côté woke de la force, mais c'est eux qui ont créé la polémique, ce sont leurs propos à eux qui ont créé la polémique, mais en aucun cas ce que J.K. Rowling a pu dire. Là, c'est pas tout à fait honnête. Daniel Radcliffe a de nouveau répondu à J.K. Rowling concernant ses prises d'opposition controversées sur les droits des personnes transgenres lors d'une interview le 30 avril. Alors là, c'est très intéressant parce que t'as la moitié de la phrase qui est intéressante et l'autre moitié qui est fausse. Eh oui, Daniel Radcliffe a de nouveau répondu à J.K. Rowling. Oui, et c'est très important de le dire. Ce qui aurait été intéressant, c'est de recontextualiser, justement, eh bien la première intervention de Radcliffe. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Quelle était la teneur de ses propos, justement, sur J.K. Rowling ? L'article n'en parle pas. On nous dit bien qu'il a déjà répondu une première fois à J.K. Rowling par le passé, mais on ne nous explique pas ce qu'il avait dit. C'est un petit peu dommage. On verra ça ensemble, justement, par la suite. Ça, c'est pour la première partie de la phrase. Et la deuxième partie, ils nous disent concernant ses prises d'opposition controversées sur les droits des personnes transgenres lors d'une interview le 30 avril. Sauf qu'en fait, elle n'a absolument pas contesté le droit des personnes transgenres dans aucune des déclarations qu'elle a pu faire ces dernières semaines, ces derniers mois. Aucune de ces déclarations. C'est-à-dire que si tu reprends, par exemple, juste les dernières, celles juste après le rapport médical qui est sorti au Royaume-Uni, elle ne parle absolument pas, elle ne remet absolument pas en cause le droit des personnes transgenres. Il est surtout fait mention, il est surtout question des bloqueurs de puberté, des enfants et de la transition chez les mineurs. Ça n'a rien à voir avec le droit des personnes transgenres. Et si tu remontes un petit peu plus loin avec ces propos qu'elle avait pu tenir le 1er avril, après justement le fait que la loi qui se disait contre la haine était passée en Écosse, là encore, on avait lu toutes ces déclarations ensemble, il n'y avait aucune déclaration qui remettait en cause le droit des personnes transgenres. Déjà ici, évidemment, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est même faux. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est intéressant, c'est que je le répète, Radcliffe ne répond pas à quelconque phrase qu'elle aurait pu dire justement le 1er avril ou dernièrement. Il répond surtout à une phrase, celle qui justement faisait mention du pardon que J.K. Rowling pourrait ou non lui accorder. La rupture, alors qu'il était nommé au Tony Awards, Daniel Radcliffe a affirmé son soutien indéfectible aux droits des personnes LGBTQ+, lors d'une interview avec The Atlantic le 30 avril, en réponse aux propos de J.K. Rowling, indiquant qu'elle ne lui pardonnerait pas son soutien à la communauté transgenre. Alors là, c'est fabuleux. Là, c'est génial parce que il répond donc, on nous dit qu'il répond à The Atlantic dans une interview le 30 avril en disant qu'il donne tout son soutien aux personnes LGBTQ+, en réponse aux propos de J.K. Rowling, indiquant qu'elle ne lui pardonnerait pas son soutien à la communauté transgenre. Donc ça veut dire que J.K. Rowling, dans sa réponse, en fait, elle aurait dit « De toute façon, moi, je ne le pardonne pas parce que je ne le pardonnerai jamais son soutien à la communauté transgenre. » Ici, c'est exactement ce qui est marqué. Exactement ce qui est marqué. On va aller voir sa réponse à J.K. Rowling. Est-ce que c'est vraiment ça qu'elle a répondu, J.K. Rowling ? Ah ! Un commentateur, donc voilà ce qui s'était passé, sur X, avait déclaré que Daniel Radcliffe et Emma Watson devraient donc, entre guillemets, vous présenter des excuses très publiques en sachant que vous leur pardonnerez. La personne qui s'exprime, qui pose la question à Rowling, est persuadée que Rowling accorderait son pardon à Emma Watson et Daniel Radcliffe. Dans quel contexte ? Dans le contexte, encore une fois, de la transition de genre chez les plus petits, chez les mineurs et l'utilisation des bloqueurs de puberté. Pas du tout sur le droit des transgenres. C'est exactement pour cela que lui a été posée cette question-ci sur X par un utilisateur justement du réseau social. Ce à quoi elle avait répondu ? Eh bien, je n'en suis pas certain, j'en ai peur. Les célébrités qui se sont ralliées à un mouvement visant à éroder les droits durement acquis des femmes et qui ont utilisé leurs plateformes pour encourager la transition des mineurs peuvent garder leurs excuses pour les détransitions traumatisées et les femmes vulnérables dépendantes des espaces non mixtes avaient-elles répondu ? Donc, à aucun moment, à aucun moment, elle dit « De toute façon, je ne pardonnerai jamais Daniel Radcliffe qui a soutenu les personnes transgenres. » À aucun moment. Mais c'est exactement ce que l'article français nous dit juste avant. Elle, elle parle bien que, en gros, c'est simple, sa réponse, elle est quand même assez claire en réalité. C'est-à-dire qu'elle dit « En fait, c'est pas à moi de venir demander pardon. » Si vraiment, ils veulent s'excuser, eh bien qu'ils aillent voir les personnes qui sont en souffrance aujourd'hui, qui n'arrivent pas à détransitionner, qui ont eu des gros problèmes justement parce qu'ils ont utilisé des bloqueurs de puberté. Allez voir ces enfants qui aujourd'hui sont en souffrance. Souvenez-vous par exemple du cas Chloé, une vidéo que je vous avais invité d'aller voir justement sur le Discord de la chaîne qui était traduite en française où justement, vous voyez cette jeune fille qui avait eu sa transition qui avait été payée par Disney lorsqu'elle était donc un tout petit et qui, en grandissant, en fait, s'était rendu compte que c'était une folie qu'elle avait eu. En fait, c'était juste un passage qu'elle avait eu mais elle souhaitait vivre sa vie en tant que femme et elle ne pouvait plus à cause des séquelles justement que son corps avait subi à cause de cette fameuse transition. Voilà. Donc c'est bien de ces personnes-ci qu'elle parle précisément en J.K. Rowling. À aucun moment, en fait, elle dit qu'elle est contre, elle ne lui pardonnerait pas son soutien à la communauté transgenre. À aucun moment. À aucun moment. D'ailleurs, pour être vraiment tout à fait honnête, J.K. Rowling, pour remettre la citrouille au milieu du potager, elle est plutôt encartée à gauche. Normalement, ça, presque tout le monde le sait. Et même d'ailleurs, sans être encartée de quelques bords que ce soit, elle a toujours, elle a très souvent plutôt fait des déclarations pour défendre la communauté LGBT, la communauté trans, etc. Les déclarations qu'elle a faites justement pour défendre la communauté LGBT et la communauté trans sont multiples. Elle les ressort, même elle, de temps en temps, justement, pour rappeler un petit peu à cette communauté complètement ahurie et débile qui ne veulent absolument pas entendre lorsqu'elle dit quelque chose de positif à leur égard. Elle se bat justement contre les extrémistes, contre ceux qui sont complètement, contre le côté woke de la force, qui est complètement endoctriné, idéologisé et qui, parfois, va beaucoup, beaucoup trop loin. Elle avait d'ailleurs souligné des exemples très, très, très précis lors de ses déclarations sur X le 1er avril qu'on avait pu lire ensemble. Vous voyez la malhonnêteté du délire quand même, déjà, dès le début, quoi. On relie ensemble la déclaration exacte de J.K.Ring, ça n'a rien à voir avec ce qui est marqué ici. C'est quand même fabuleux, quoi. Donc lui, il répond quoi, Radcliffe ? Il me fait penser, il n'y a pas un chien rouge qui s'appelle comme ça, Radcliffe ? Un grand chien rouge, là. Un dessin animé. Ah mince, ah c'est Clifford ! Ah putain ! C'est pas loin quand même. Cela me rend vraiment triste, a-t-il dit, en fin de compte, parce que je regarde les personnes que j'ai rencontrées, les moments où nous nous sommes rencontrés, les livres qu'elle a écrits et le monde qu'elle a créé et tout cela est pour moi si profondément empathique, a déclaré le comédien, ajoutant qu'il n'avait eu aucun contact direct avec l'auteur depuis les débuts de sa première prise de position controversée. Harry Potter n'aurait pas vu le jour sans elle, a-t-il dit, et rien dans ma vie ne serait probablement déroulé comme il se fait sans cette personne, mais cela ne signifie pas que vous devez les choses auxquelles vous croyez vraiment à quelqu'un d'autre pour toute votre vie. Tu vois, même ça, sa phrase, tu vois, il patauge. Il y a des avant de la même chose que moi je l'aime bien mais comme toute ma vie je vais pas quand même parce que, attends, là, regardons la vieuse ou quoi, là, qu'est-ce qui se passe ? Franchement, même lui, il patauge en fait dans sa déclaration, dans ses réponses qu'il donne à J.K.Ring parce qu'il répond une fois de plus à côté de la plaque, il ne répond pas du tout aux accusations qui lui sont faites. Pas du tout. Il continue à dire c'est triste, c'est sa façon de penser donc lui, il surfe. Lui, il surfe. C'est-à-dire que la vague en fait médiatique elle est sur le côté au bout de la force donc pour ça, dès qu'il y a un petit coup de paille à mettre comme ça enfoncé davantage une personne qui est déjà dans la difficulté, il y va. Là, ça aurait été grand seigneur justement de reconnaître qu'il avait peut-être été un petit peu trop vite dans ses déclarations mais non, pas du tout. Au contraire, il va falloir passer cela pour du courage. Mais on voit qu'il patauge, tu vois. Les choses devant lesquelles vous croyez vraiment quelqu'un quoi toute ma vie ? C'est possible ou pas ? Mince alors. Ah, je me mets en boule là. J'en peux plus là. Un soutien indéfectible depuis 2020. Daniel Radcliffe a également répondu à J.K. Oling qui a récemment affirmé sur les réseaux sociaux qu'elle ne pardonnerait pas à l'acteur et ses partenaires à l'écran Emma Watson et Rupert Grint leur divergence de point de vue. Je continuerai à soutenir les droits de toutes les personnes LGBTQ et je n'ai pas d'autres commentaires à faire, a-t-il déclaré. C'est génial. Donc, il répond là complètement à côté de la plaque. Donc, il dit je continuerai de toute façon à défendre les personnes LGBTQ. Mais c'est pareil si tu avais dit, tu vois. Je continuerai de toute façon à défendre l'amical déboliste au Fréjus Saint-Raphaël. Mais ce n'est pas ça qu'il vous ait reproché. Comment ça ? C'est parce que vous avez dit que les bloqueurs de puberté, tout ça, les transitions pour les enfants, c'était bien alors que maintenant, on se rend compte avec un rapport médical c'est à remettre en question tout de même. Ouais, ben, comment ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, je suis pour les Yankees de toute façon. Déjà, à la base. Et niveau basketball, Boston Celtics, qu'est-ce qu'il se passe ? Le mec qui répond systématiquement à côté de la plaque. Il est génial. Il ne répond pas du tout aux accusations qui lui sont faites et qui étaient précises. Et là, c'est pareil. Elle répond, elle ne veut pas leur pardonner à cause de certaines divergences de points de vue. On est au-delà de la divergence de points de vue. À mon sens. Et d'ailleurs, dans sa réponse, elle l'explique très bien. Elle dit d'ailleurs que en fait, ce n'est pas à elle qu'il faut venir lui demander pardon. C'est à ceux qui sont en souffrance. L'acteur qui jouait le rôle de l'apprentissorcier a été le premier du casting acclamait en 2020 que les femmes transgenres sont des femmes. Alors là, c'est intéressant de revenir pourquoi il a dit ça. Alors ça, c'était sa première déclaration, voyez-vous. Donc là, il vous rebalance comme ça dans l'article la première déclaration qu'il avait faite sans vous expliquer de où elle vient. On va voir justement de où elle vient. Et donc, il dit « J'ai travaillé avec The Trevor Project pendant 12 ans et cela m'aurait semblé, je ne sais pas, une immense lâcheté de ne pas dire quelque chose a-t-il expliqué dans l'entrevue. Non ! Non, 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 non ! La lâcheté, c'est ce que tu as fait preuve en fait là. C'est-à-dire que tout le monde était déjà tombé par un raccourci sur J.K. Rowling. Elle était déjà dans la panade en fait. La majorité de la presse était de ton côté. Tu as juste surfé sur le délire en réalité. Ce qui aurait été courageux, c'est de dire au minimum, même si tu n'étais pas d'accord, de dire « Je ne réponds pas. Écoutez, ça va. Elle a fait la carrière que j'ai. C'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Je ne répondrai pas à tout cela. Et ce n'est pas parce que tu as travaillé avec Trevor je ne sais pas quoi que tu dois justement d'enfoncer J.K. Rowling. Tu aurais pu dire justement ta bonne vieille phrase « Je souviendrai toujours les LGBT machin. » Voilà, ça passait. Pareil. Tu n'étais pas obligé de lui mettre un coup de pelle sur la tronche parce que c'est un coup de pelle qu'il lui a mis. Et quand on revient réellement en 2020 lorsqu'il a déclaré que les femmes transgenres sont des femmes après qu'elle ait été qualifiée de TERF trans-exclusionary radical feminist avec un accent pas piqué d'un ton, tu le reconnaîtras par des extrémistes LGBTQ. Donc elle se retrouvait en fait elle était déjà dans une situation où elle était déjà en fait en difficulté et il n'a fait que lui mettre un coup de pelle en fait ici. Tout ça parce qu'elle avait dit donc les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes. Mais toutes ces déclarations-ci où nous on les suit sur la chaîne depuis le début ça ne pète pas trois pattes à un connard. À aucun moment en fait elle est réellement transphobe à aucun moment. Et d'ailleurs c'est pour ça que ce qui est marrant c'est que là ils ont voulu justement porter plainte contre elle sur les déclarations qu'elle avait pu faire le 1er avril qui était bien plus cinglante les déclarations qu'elle avait pu faire par rapport à toutes les déclarations qu'elle avait pu faire par le passé et là même la justice écossaise elles disent non ils ont dit pardon non ce n'est pas transphobe ce qu'elle a fait. Ce n'est pas transphobe ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Ce qui les a foutus en l'air ça c'est sûr. Quand elle voit de la force évidemment. Toute déclaration contraire efface l'identité et la dignité des personnes transgenres et va à l'encontre de tous les conseils donnés par les associations professionnelles de soins et de santé qui ont bien plus d'expertise sur ce sujet que Joe ou moi. Donc ça c'est ce qu'il disait à l'époque. Donc en gros il dit moi je me range en fait derrière les professionnels les associations de professionnels qui ont dit que c'était bien. Moi je ne connais pas le dossier donc je préfère me ranger derrière ceux qui connaissent le dossier. Alors il nous dit d'ailleurs selon The Trevor Project 70% des jeunes transgenres et non binaires ont déclaré avoir fait l'objet de discriminations en raison de leur identité de genre. Donc en gros ici ils se dédouanent d'abord il lui met un gros coup de pelle sur la tronche et puis après ils se dédouanent du reste en disant mais de toute façon quoi qu'il en soit moi je ne fais que suivre les professionnels les associations professionnelles qui ont déclaré que tout cela c'était bien. Alors aujourd'hui t'as un rapport médical qui te donne complètement tort est-ce que ça serait bien est-ce que ça serait pas bien justement ici de reconnaître tes torts puisque t'es quelqu'un qui est visiblement intègre en tous les cas c'est ce qu'il semble vouloir faire paraître se faire paraître pour quelqu'un d'intègre pardon et déclarer bah effectivement en fait il y a des professionnels qui ont statué sur le délire c'est pas des associations c'est le corps médical tout simplement qui alerte justement sur toutes ces transitions de genre chez les petits je me suis trompé de ce côté là et effectivement essayer de mettre un petit peu de l'eau dans le vin ce qu'il ne fait absolument pas donc il est d'une hypocrisie extraordinaire si tu reprends ses propos du passé et ce qu'il fait aujourd'hui évidemment c'est un contresens total il va en contresens de ce qu'il dit lui-même être ou ce qu'il dit lui-même donc adopté comme conduite se range pas du tout derrière les professionnels non donc le coup de pelle est gratuit point final c'est à dire que t'as choisi en fait t'as la presse mainstream qui est avec toi puisque de toute façon ils sont tous contre elle il n'y a pas de soucis et donc t'as décidé juste de de te ranger avec beaucoup de lâcheté avec beaucoup de lâcheté rien à voir avec le courage que t'essayais de nous vendre juste avant tu t'es rangé du côté en fait le plus facile d'autres acteurs ne l'ont pas fait il faut quand même le dire d'autres acteurs côté Harry Potter ne l'ont pas fait on l'a vu dernièrement notamment avec l'acteur qui jouait Voldemort etc qui eux ont soutenu J.K. Rowling mais pas que il y avait aussi Hagrid évidemment et pas que il y avait aussi je me souviens plus de son nom je me souviens plus de leur nom mais il y avait j'ai fait des vidéos là-dessus Radcliffe donc a déclaré qu'il pensait qu'il aurait été lâche de sa part donc de ne pas dire quelque chose voilà donc j'avais re-surligné cette phrase parce que ça me semble tout à fait hallucinant ces réponses sont tout à fait hallucinantes en fait et montrent à quel point le type non seulement il n'a pas de courage premièrement deuxièmement il n'y a pas de personnalité le gars c'est-à-dire qu'un coup il te dit mais de toute façon moi quoi qu'il en soit regardez bien je ne suis pas quelqu'un qui soit contre J.K. Rowling je ne suis pas quelqu'un de vindicatif je n'en veux pas à J.K. Rowling juste en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des associations qui ont sorti des rapports et qui sont pour moi des rapports qui sont sérieux et donc je me range derrière ces rapports-ci ça c'est ce qu'il disait c'était donc son leitmotiv sa façon de se conduire le jour où en fait ce n'est pas des associations mais des rapports médicaux qui sortent et qui disent en fait tout cela est vraiment dangereux il faut vraiment tout remettre en question parce que c'est grave ce qui se passe avec les enfants là tout d'un coup monsieur ne se range plus derrière les rapports et il nous sort un truc une phrase comme ça mais de toute façon je soutiendrai toujours l'LGBTQ aucun lien fils unique ça n'a absolument aucun rapport avec le sujet donc il vise à côté de la plaque il ne répond pas donc à ces accusations on a compris que de toute façon J.K. Rowling elle avait déjà dit elle ne lui pardonnerait pas ni à lui ni à Emma Watson pourquoi ? parce que le mal est fait parce que le mal est fait parce que comment tu peux en fait être un personnage public comme elle et pardonner à J.K. Rowling à Emma Watson et à Daniel Radcliffe ce qu'ils ont pu dire notamment sur les transitions de genre pour les plus petits avec l'utilisation des bloqueurs de puberté et le lendemain en fait te retrouver face à des personnes qui sont comme ça en difficulté et qui viennent te voir qui te parlent sur les réseaux sociaux ou que tu croises et les regarder dans les yeux en ayant pardonné ces gens-là tu peux pas tu peux pas parce qu'en plus d'ailleurs comme elle l'a très bien dit c'est pas elle que ça concerne à la base c'est pas elle que ça regarde elle elle a son avis elle a son point de vue sur les choses elle a alerté justement sur certaines pratiques qui lui paraissaient dangereuses depuis le début et c'est des pratiques qui paraissent pour tout le monde la grande majorité du monde dangereuse c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui la suivent et qui la supportent dans son combat quelque part au-delà d'ailleurs du fait d'être fan ou pas d'Harry Potter ou même de la personne à la base parce que justement elle dit des choses qui sont des évidences qui sont des banalités mais qui sont surtout des évidences pour le plus grand nombre et elle a alerté sur des sujets qui étaient vraiment très très graves et notamment les transitions de genre chez les plus petits elle avait déjà donc dit ce que tout le monde pensait c'est-à-dire que c'était une folie vraiment d'essayer de médicaliser comme ça les enfants pour leur faire perdre pour modifier leur croissance etc enfin c'est un truc on a l'impression tu vois que c'est devenu une espèce de laboratoire d'essai sur les enfants leur délire et aujourd'hui donc un tas la médecine en fait qui lui donne raison tout simplement ça va pas plus loin plus loin que ça donc évidemment c'est quelqu'un qui a réussi à haranguer beaucoup de personnes derrière elle au-delà des fans d'Harry Potter parce que ce qu'elle dit ça tombe sous le coin du bon sens c'est aussi simple que ça et il aurait vraiment gagné à reconnaître d'abord ses erreurs Daniel Radcliffe il en avait l'occasion ici il en serait sorti sans doute grandi justement parce que ça lui est reproché ça a beaucoup il y a beaucoup de gens quand même il faut savoir que comme je l'ai dit la majorité des gens d'abord suivent J.K. Rowling mais dans les fans d'Harry Potter la grande majorité aussi c'est vraiment une toute petite minorité qui est vindicative et qui est très active contre elle et lui en fait lui qui sans doute pense fortement à sa carrière je n'en doute pas et bien ce serait sorti grandi en remettant peut-être déjà un petit peu d'eau dans son vin rien que ça rien que ça en reconnaissant sans doute qu'il avait été un petit peu trop loin dans ses déclarations qu'il avait écouté des associations alors qu'il n'y avait pas encore de rapport médical qui était sorti à l'époque et il aurait peut-être en essayant peut-être justement peut-être pas de renouer directement avec J.K. Rowling parce qu'on a bien vu il a du mal il balbutie dès qu'il faut dire quelque chose de positif sur elle il balbutie mais en tous les cas en essayant peut-être de recoller avec la raison tout simplement et peut-être qu'il en serait sorti davantage grandi en tous les cas c'est ce que je pense ce qui est certain c'est qu'ici ses réponses visent complètement à côté de la plaque il nous répond à quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec les accusations qui lui étaient faites et on aura pu relever ensemble une fois de plus les petites malhonnêtetés qui existent comme ça dans certaines presses et c'est toujours assez moi ça me fait marrer c'est chiant c'est déplorable parce que c'est la presse française c'est évident mais ça me fait marrer comme ça de relever un petit peu les malhonnêtés intellectuelles qu'on peut voir ensemble sur certains articles bref voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à vous abonner et si le contenu vous a plu activez la petite cloche pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver à balancer un like à partager la vidéo vous avez mon xor le discord et le facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux sur ce les copains je vous dis comme toujours à la John Spartan félicité et on va continuer à suivre le dossier de J.K.Ring parce que ça n'arrête pas là on a les déclarations de Radcliffe quelles seront les déclarations de Watson c'est rentable élémentaire ah elle était facile celle-là mais j'ai eu comme ça d'un coup il fallait que je la fasse il y a des moments où tu peux pas passer à côté t'es obligé moi j'ai des trucs comme ça qui me passent je me dis fais les c'est pas grave tant pis tu couperas après tu coupes avec moi je coupe tout si tu savais le nombre de conneries que je coupe dans mes vidéos ah c'est impressionnant bref on va continuer à suivre de toute façon ce fameux dossier fort intéressant autour de J.K.Ring et que la force soit avec vous Sous-titrage ST' 501